Nous sommes en présence de la main rouge, à la robe rouge grenin. Les reflets sont un petit peu plus carnins. Le disque est assez fin. La matière colorante est plutôt soutenue. La consistance est mi-épaisse. Et puis encore une fois, elle a des lames qui sont assez fluides. Le premier nez est ouvert, épanoui et intense. Sur un registre assez primaire et presque un petit peu secondaire. Des fruits noirs bien plus que deux. La façon de croquer dans la mûre du cassis. De la framboise un petit peu compotée. Le registre du bois est présent. Sur des tonalités assez raffinées. Le bouquet s'est fait de manière moyennement intense. Et d'une très bonne persistance. Une belle qualité au niveau de ce registre aromatique. L'exigération nous confirme. Avec peut-être au final un côté un petit peu lactique. En bouche, l'attaque est assez ample, ronde. Tout de suite suivi derrière par le polyalcool présent. Qui apporte beaucoup d'équilibre. Et une tanticité plutôt assouplie, tendue, très bien intégrée. Et un bois également très bien intégré. Dans la matière du bain. On est sur des persistances assez courtes. Et l'intesté également assez courtes. On va y retrouver également en bouche. Un petit peu sur cette solidité du fruit. Mais un peu effacé. Il manque d'expression dans un bureau de relief. Ce sera donc avant de convivité peut-être. Au niveau des accords. Je pense qu'on peut le réserver entre amis. Encore une fois. Entre amis. On peut également imaginer sans mettre à grâce. Des préparations de biens blanches. Qu'on va griller. Chez soi. Et apporter quelques condiments à travers des lieux oubliés. On les a dit tout à l'heure. Ils vont revenir avec la saison d'hiver. Pourquoi pas également alléger certaines préparations. Qui vont être liées. Avec des fonds. Des fonds de la maison. Pour avoir le maximum de persistance et de saveur. Et là imaginons-le. Un nouveau encore une fois sur des ritos. Que j'aime beaucoup. Parce qu'on peut vraiment travailler. Et elle offre toujours beaucoup de tendresse. Intuit comme l'image de saison. De la tendresse. De l'ampleur. De l'ardeur. C'est un vin d'une certaine classe. Que je réserverai quand même. A dégustier pour lui-même. Parce qu'il n'est pas digeste. De par sa densité. De par sa concentration légère. Et purée. Je pense. Qu'on est sur des. Par rapport à la création surtout. Sur des. Un assemblage. On va dominer un peu le Merlot. Qu'il y avait franc. Le qu'il y avait sauvignon. Mais un demi dans un Merlot. Je pense que nous sommes restés en Suisse. Puisque la patte offre une maturité assez immédiate. Et croquante. Plus peu. De la petite chose. Merlot. Je me suis dit au Tessin. Peut-être que je situerais le Tessin. Sur des très jeunes vignes. Des très jeunes vignes. Dans lesquelles on utilisait. A des modifications également des cuves. Pour avoir cette fraîcheur. Ce que fait des loutes digestes. Et un boisé également de deuxième époque. Puisque le bois est comme une terre à pégrée. Et on fait sa décorération. Un millésime jeune. Le Tessin. C'est. Dans le monde dans l'anlise. La Garde. Deux ans. Deux trois 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 ans. Il peut être aussi un petit peu déroutant. Si. 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 Si.